Sa galerie-là, voici bien longtemps, si certains nous étudent par un ex-servicement qui fin donnent la vie pour les pauvres. Et surtout, sa galerie-là pour montrer une reconnaissance à tout un Mauritien qui vient faire un grand sacrifice pour qu'ils ont dit qu'on est en service dès la guerre mondiale qui finit dans le siècle dernier. Et là, bien sûr, il finit dans le front, mais la majorité finit contribuer à l'effort de guerre en tant qu'ils ont techniciens, infirmiers, électriciens, ou bien ils peuvent faire des autres services en support avec des soldats qui tirent nos fronts. Donc, nous sommes bien fiers de la contribution des vétérans parce qu'il suffit de participer dans la guerre contre le nazisme, contre le fascisme, pour pouvoir sauver la démocratie dans le monde et permettre l'humanité de connaître les grandes libertés. grâce à ces efforts que le monde libre finit faire dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, nous sommes heureux qui ne peuvent vivre en paix et dans la liberté. Je n'ai pas fait aucune guerre à l'échelle mondiale depuis 1945. Et bien sûr, nous souhaitons, mais je ne dis pas ce qu'il nous a souhaité, tout gouvernement, tout pays, nous voulons tirer les sons du passé, nous faisons surtout apprendre de ce qu'ils ont dans le monde qui sont impliqués devant la guerre. Il fait une mort. Il fait un handicap. Il fait un handicap. Il fait un handicap qui, malgré ce qu'ils ont réussi à survivre, il n'est pas capable de continuer à mener la vie normale. Et si un tour aussi, pour une raison expansionniste, pour une raison qu'il y a des mondes qui, malheureusement, dans notre esprit, dans notre domine le monde. Mais pour toutes ces raisons-là, nous souhaitons que tout le pays soit capable de mettre la tête ensemble pour ne pas réconner et de revivre ce moment pareil-là. Nous souhaitons que nous ne pas réconner la guerre mondiale encore à l'avenir. Nous avons environ 40 000 Mauriciens qui finissent vivre l'horaire de sa délaguer à l'âme. Et nous avons dit, il y en a seulement 561 parmi ceux qui encore, parmi nous, nous ont dit. Donc c'est nos devoirs pour honorer la mémoire de tous les anciens combattants qui finissent décédés. et c'est nos responsabilités aussi pour nous assurer qu'il va le suivre vivant. Il va une famille de mal anciens combattants qui n'est plus là qui est capable de vivre dans la dignité. La communauté des anciens combattants, beaucoup les ont dit qu'ils viennent diminuer. Les gouvernements qu'ils revoient le système qu'ils mettent en place peuvent essayer de nous obtenir un meilleur soutien. À partir du 27 décembre, le Mauriciens Ex-Services Trust Fund se dissout et c'est une organisation non-gouvernementale qui appelle Ex-Services Association of Mauriciens qui prend la responsabilité de continuer le bien-être de mon ancien combattant. C'est cette association-là qui peut faire le lien avec mon organisation étrangère qui donne nous mon ex-services et les autres familles mon aide sous diverses pour comment je connais mon pension du gouvernement donnée pour mon ancien combattant. à l'époque, il s'est payé par le Trust Fund mais dorénavant, il ne vous passe sous la responsabilité du ministère de la Sécurité Sociale. Je vous remercie tous les dirigeants tous les membres du board du Trust Fund pour le travail remarquable qu'ils ont fait pendant 20 ans. Et je vous remercie que le Ex-Services Association qui peut prendre la relève pour avoir le même dévouement et pour pouvoir continuer à faire le bon travail qu'ils ont fait par le Trust Fund depuis cette création.